Quelle est l'histoire du prophète de Dieu, Chuaïb, grand-père? Chuaïb, mon fils, fut envoyé au peuple de Madian, qui vivait aux alentours de Cham. Soit tu me rends mon argent en reprenant cette marchandise, soit tu ne m'en mets plus dans la balance. Je ne reprends pas la marchandise, et tu n'as plus rien chez moi. Ah, eh bien, écoute, de quelle marchandise parles-tu? Je t'ai payé deux mesures de bleu, bonhomme, et tu as truqué la balance. Je n'ai qu'une mesure et demie. C'est la règle du jeu, à Madian. As-tu compris? Maudit sois-tu ainsi que tous les commerçants de Madian. Vous êtes des tricheurs et des voleurs. Parlez-nous de cet appel de Chuaïb. Il vous convie à adorer le Dieu unique, qui n'a pas de partenaire, et à arrêter de couper les routes, d'effrayer les passants, d'adorer les bosquets et non-dieux, de voler les gens, et de tricher avec la balance. Mais c'est Boké et notre arbre, sacré adoré par nos pères et nos ancêtres. Et au sujet de la balance, c'est notre commerce et notre gagne-pain. Chuaïb est le prophète de Dieu. Il ne veut rien en échange de son message. Il ne pratique jamais ce qu'il interdit. Pourquoi ne croyez-vous pas? Avez-vous oublié les peuples de Noé, Saleh, Houd et Lot? Quand ils rejetèrent leurs prophètes, l'histoire de Lot n'est pas si ancienne. Si Chuaïb ne vivait pas parmi son peuple, nous l'aurons lapidé pour ses paroles, n'est-ce pas? Dites-lui, cher, que nous doutons de ce qu'il dit et que nous ne suivrons jamais son appel. Allons-nous-en. Ah! Où en êtes-vous avec Gétro? Une partie du peuple de Madian a cru en lui. Mais les plus importants restent des infidèles. Bien. Très bien. Mais nous voulons que personne ne croit en lui. Tu comprends? Je vous comprends, Maître. Mais que faire? Nous devons le sortir de Madian complètement. Comment? Je vais te dire, nous irons voir ce qu'il le traite de menteur et... Votre affaire ne cesse de s'aggraver, Gétro. Vous devez cesser cet appel et revenir vers nos croyances, mon cher. Le prophète Schwaib vous dit, comment voulez-vous que nous revenions à vos croyances, maintenant que Dieu nous en a sauvés? Comment revenir à la mécréance après que Dieu nous a montré le chemin de la foi? Vous devez alors partir de notre village. Nous ne voulons plus de vous, ni de votre message. Vous nous gâchez la vie, hein? Le prophète Schwaib vous dit, je crains pour vous un châtiment divin, si vous continuez dans cette route. Schwaib, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Que ce châtiment vienne, nous ne sommes pas inquiets. Et ainsi Dieu détruisit le peuple de Schwaib par le tremblement. Qu'est-ce que veut dire tremblement, grand-père? La terre trembla sous leurs pieds, une secousse terrible de jamais vue, qui a mis fin à leurs jours et qui les transforma tous en cadavres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada